Monsieur le Président de Santé Mentale France, cher Jacques Maresco, Mesdames et Messieurs, je suis désolée de ne pouvoir être des vôtres aujourd'hui dans cette salle La Roque que j'aime tout particulièrement et qui est le lieu de tant de moments, de réunions pour des sujets qui nous importent fort et qui dessinent notre système de protection sociale. Il est étonnant le titre de votre journée, il est particulièrement impliquant ce titre qui nous invite à engager toute la question de la citoyenneté en même temps qui nous invite à questionner nos réponses en santé pour nos concitoyens qui souffrent de pathologies psychiques et qui de ce fait subissent les conséquences de ces pathologies dans leur vie de tous les jours. Il est impliquant, il est étonnant ce sujet, car on peut bien sûr se demander quel est là-dedans le lien avec le soin qui soigne, à défaut de guérir, ce soin dont l'enjeu, dont l'objectif est de permettre le rétablissement, la rémission, bref, le retour à une vie ordinaire, mais une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et c'est là qu'on la trouve cette articulation que vous suggérez dans votre titre. Être pleinement citoyen, est-ce possible dans la France de 2018 et au-delà, quand on est frappé, affecté d'une pathologie chronique, pas au sens de la chronicisation des troubles, mais au sens de ce long cours auquel nous convient cet accident de la vie qui un jour a fait que nous avons pu développer des troubles, souvent envahissants, très douloureux, dont on a encore tellement de mal à parler dans la France d'aujourd'hui. Ces troubles pour lesquels l'errance diagnostique reste forte et qui laissent tant de nos concitoyens tellement démunis, désorientés eux-mêmes, ceux qui souffrent directement, mais également tous ceux qui les entourent, leurs familles et leurs proches. C'est pour cela que ces travaux, qui seront suivis par la journée de novembre, qui prolongera en quelque sorte votre réflexion, sont tellement importants. J'aurais aimé être des vôtres, j'aurais aimé vous entendre échanger. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à la place qui est la mienne aujourd'hui, présidente du Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, qui embrasse la question des personnes âgées, mais qui embrasse évidemment la question de nos concitoyens en situation de handicap, vos préoccupations et vos réflexions, au-delà des réponses qu'elles apportent aux personnes directement concernées et à leur famille, sont des réponses qui sont fondatrices d'une transformation profonde de notre système de santé. Et je ne dirais pas de notre système de soins, de notre système de santé au sens où l'OMS, comme vous le rappelez dans votre préambule, nous invite à penser la santé publique demain. Trouver cet état de bien-être qui fait que la société, au fond, se fédère, s'organise et peut envisager sereinement son avenir. Nous avons tellement douté, nous doutons tellement encore sur le front du handicap psychique. L'affirmation de la citoyenneté simple et complexe à la fois, basique, élémentaire, structurante, est tellement inatteignable dans la complexité du foie et de la capacité à l'action, mérite véritablement d'être posée et d'être remise au centre des préoccupations de notre société sur l'évolution et l'avenir de son système de santé et de protection sociale. Mesdames et Messieurs, cher Jacques Maresco, j'écouterai et j'entendrai le fruit de vos travaux avec beaucoup d'attention. Et je vous assure que tous ces travaux nourriront la réflexion qui est celle du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, engagé qu'il est dans ce travail prospectif sur ce que l'on appelle désormais, c'est le nom de code fusible. Bon travaux, excellents échanges et à très bientôt. Merci de votre attention.